Sommeil de qualité, endormissement plus rapide et plaisir de dormir toute la nuit. Vous en rêvez ? Toutes ces petites boîtes qu'on trouve en vente libre semblent nous dire que c'est possible. Mais pas gratuitement. Depuis un certain temps, j'ai l'impression de voir des pubs pour ça partout. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est sans danger ? Les réponses, c'est maintenant. Pour commencer, je ne vais pas faire dans le très original puisque je vous emmène simplement à la pharmacie. Ici, nos petites pilules, elles se vendent bien, même très bien. Il faut dire que l'offre s'est beaucoup développée au fil du temps. Mais qu'est-ce qu'on y met réellement ? On va aller voir tout ça. C'est parti. Il s'agit pour la grande majorité des cas de substances à base de plantes. Nous avons la valériane, la passiflore, le houblon, la lavande et j'en passe. Nous avons en deuxième catégorie la mélatonine qui est l'hormone naturelle du sommeil. Et enfin, la diphénidramine utilisée précédemment comme anti-allergique et qui maintenant a un usage dans les troubles du sommeil. Ces produits, est-ce qu'ils fonctionnent ? Nous avons de bons retours sur la plupart d'entre eux. Mais il faut savoir que, justement, la plupart d'entre eux sont des compléments alimentaires. En fait, le fabricant de compléments alimentaires n'est pas obligé de présenter une étude d'efficacité de son produit, contrairement aux fabricants de médicaments. Alors, j'ai cherché et sur tous ces compléments alimentaires, il n'y en a qu'un qui affirme être cliniquement prouvé, ce qui peut vouloir tout et rien dire à la fois. En fait, la plupart de ces compléments se basent sur ce qu'on appelle l'usage traditionnel. C'est-à-dire qu'on part du principe que beaucoup de substances qu'on trouve dans ces produits sont connues depuis longtemps pour leurs effets sur le sommeil ou sur l'anxiété. Mais il n'y a pas d'études, ou pas suffisamment en tout cas, qui le prouvent. Enfin, il y a des exceptions comme la valériane ou la mélatonine, même si dans le cas de la mélatonine, pour des compléments alimentaires, le dosage est vraiment très faible. Maintenant, la question, c'est de savoir si ces produits qui sont vendus sans prescription sont dangereux pour notre santé. J'ai embarqué tous ceux que j'ai pu trouver chez notre pharmacien, direction la clinique André Renard à Herstal, où je vais les montrer à un médecin spécialiste du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a du... c'est du stress slip qui est de la valériane pure, donc il n'y a que de la valériane, ce n'est pas un mixte. Ça, c'est un mélange, ça aussi c'est un mélange, ça aussi c'est un mélange. Moi, je considère qu'il y a deux groupes. Un groupe qui concerne ces préparations contenant plusieurs petits ingrédients, faiblement dosés. C'est la plupart des composants que l'on connaît depuis de nombreuses années et qui n'ont pas donné lieu à des complications importantes. De mon côté gauche, nous avons des préparations qui contiennent une seule composition, qui est plus fortement dosée. Certaines de ces préparations peuvent poser problème, notamment ici, nous avons un antihistamine. Si vous êtes un homme avec un problème de prostate, on peut avoir une rétention urinaire. Si vous avez un problème oculaire, hypertension dans l'œil, ça peut l'aggraver. Bon, si vous êtes confronté à des insomnies passagères, notre médecin considère que oui, ces produits peuvent quand même vous aider. Encore faut-il les prendre avec précaution. Et correctement, si vous vous mettez devant un écran une heure après la prise, c'est sûrement pas le meilleur moyen pour que ça fonctionne. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé ce scan, retrouvez tous les autres sur notre page YouTube RTBF Info. Et puis si vous avez une idée ou une info, ça se passe dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501